aujourd'hui nous sommes lundi et nous allons parler instant écho oui c'est un écho on parle de notre célèbre liqueur le soda bi et oui le soda bi qui n'en a pas consommé en tout cas à la femme on peut poser la question mais à l'homme on n'en pose pas dis donc mais oui c'est sûr ils vont se demander qu'est ce que madame heureuse est en train de dire mesdames messieurs retenez que le soda bi est une liqueur obtenue par la distillation du vin de palme c'est une boisson traditionnelle dans beaucoup de régions tropicales très répandue en afrique de l'ouest elle revêt différents noms selon le pays la dénomination soda bi étant utilisé majoritairement au bénin et au togo où elle occupe une place importante dans la vie quotidienne et religieuse alors ces autres dénominations en afrique de l'ouest sont entre autres au cameroun on dit on de tol ou ah c'est tellement que la sang n'est pas ça en Côte d'Ivoire on dit koutoukou au ghana on dit akpetechi voilà et au nigeria on dit ogoro ogoro voilà alors en 2017 il faut dire que le soda bi reste majoritairement produit de manière artisanale avec un matériel rudimentaire ce qui augmente les risques de production d'alcool frelaté et pose des problèmes de santé certains pays alors même jusqu'à interdit sa consommation pour ses raisons de santé publique récemment certaines entreprises se sont intéressés au soda bi et tentent aujourd'hui de moderniser sa production en utilisant des moyens industriels en 2018 par exemple la boisson est exportée sur la côte est des états unis comme alcool à 45 degrés sous l'étiquette que je ne vais pas prononcer ici de peur de de faire une publicité voilà mais retenez quand même que c'est exporté aux usa en 2019 le globetrotter et humoriste humoriste bruno blanchet a attiré l'attention sur le soda bi à l'occasion d'une série télévisée sur le bénin le soda bi l'alcool très consommé au bénin qui veut conquérir les bars new yorkais et oui le soda bi est couramment utilisé comme offrande au cours des cérémonies religieuses où il est censé donner force et endurance mais aussi augmenter la protection divine contre les mauvais extraits mais il faut dire que la consécration est venue en 2015 lorsqu'une entreprise béninoise a reçu la médaille d'argent au sein au san francisco world spirits competition le concours de liqueur le plus prestigieux prestigieux d'amérique du nord et oui c'est notre soda bi qui a été consacré meilleure médaille d'argent aux usa la boisson est aujourd'hui disponible dans une trentaine de bars et de magasins de spiritueux de la côte est des états unis des cocktails à base du soda bi sont même déjà disponibles dans certains bars c'est un produit raffiné un vrai spiritueux c'est d'ailleurs enthousiasmé un béninois d'origine libanaise et oui ce qui est sûre heureuse quand vous faites votre réception aujourd'hui et qui a pas du soda bi quel type de son avis encore il faut dire aujourd'hui que les béninois sont devenus ingénieurs il ya c'est vrai on va pas on risque de faire de la publicité on va pas appeler de nom mais il ya des jeunes start up des jeunes entrepreneurs qui font des mélanges de qui créent des parfums des variétés de son avis toujours à la base du soda bi fait avec du vin de pâle et donc on sait que c'est un c'est une boisson sans produits chimiques et donc qui est présent dans nos sociétés culturelles puisque vous avez dit dans votre speech quand la religion voilà dans la religion c'est présent alors là vraiment présente vraiment présente ce que nous aimons le plus et vous aimez le plus c'est le soda bi avec ati 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 neko vous dites pas ils ont le thème vous avez le thème il faut faire très attention moi je suis je suis pas trop je suis pas trop d'accord avec ça parce que on ne connaît pas la proportion des dosages de ses racines malheureusement on mélange tout il faut faire attention à ses réunions à son fois allez de toutes les façons pour ceux qui sont amateurs il faut s'abstenir l'alcool nuit gravement à la santé